Salut Marine ! Je suis Erwan ! Comment ça va ? Ça va bien, écoute, je suis ravie de pouvoir te rencontrer et rencontrer tes auditeurs et auditrices. Merci de m'accueillir à la serre. Donc ici, on est à Poulgastel. Est-ce que tu peux me parler plus de ce terre-lieu ? Comment tu le perçois ? Oui, alors, pour raconter un petit peu l'histoire rapidement, en effet, au départ, c'est un espace de co-working qui a été créé sur l'idée de Ninia Imbert, qui vient de quitter la présidence de l'association, mais qui était au départ du projet. L'idée, c'était d'avoir un endroit où des entrepreneuses, entrepreneurs, toute personne qui, jusqu'à présent, travaillait beaucoup chez soi, puisse avoir un espace pour travailler, sortir justement de l'isolement à la fois physique de sa maison et à la fois de l'isolement social qu'on a parfois quand on est indépendante ou indépendant. Ce lieu, il est donc basé dans le cœur de bourg de Poulgastel d'Aoulas, dans le Finistère, pour les personnes qui nous écouteront en France et dans le monde. Et il s'agit au départ d'une maison d'habitation qui va, par la suite, être rasée. On sera relogés ailleurs. Le projet, en soi, est pérenne, même si le lieu ne l'est pas à l'heure actuelle. L'idée, donc, c'est vraiment de pouvoir se rencontrer avec des métiers divers et variés, de travailler à la fois seuls et à la fois ensemble aussi, puisque ça crée une émulation intellectuelle et de projets importantes. La SER, c'est avant tout un esprit collectif, une somme d'individuels, mais qui veulent créer un esprit collectif avec des valeurs spécifiques, qui sont celles évidemment du travail, mais aussi du partage et de la convivialité. Évidemment, il y a un aspect d'ancrage territorial très important, comme dans tous les tiers-lieux. Et finalement, comme dans tous les tiers-lieux en France et dans le monde, ce sont les personnes qui habitent professionnellement ce lieu, qui créent ce lieu et qui créent le fait que c'est un lieu unique. C'est vrai, pour y avoir été de temps en temps, ça fait plaisir en fait d'avoir des sortes de collègues, puisque quand on est salarié, on a plein de collègues autour de nous. Quand on est entrepreneur, c'est compliqué. Et c'est un peu ce qui peut nous aider d'ailleurs, quand on débute aussi, de trouver des espaces comme ça, qui sont en proximité par rapport à notre maison et qui nous permettent d'allier vie professionnelle, vie personnelle, et de se créer aussi un vrai tissu, notamment un réseau qui nous aidera par la suite à trouver des clients. Le réseau, c'est la chose la plus importante. Mais au-delà de ça, te connaissant un peu, en parlant avec toi, je sais que tu es quelqu'un d'engagé. J'aimerais que tu nous parles un peu de qui tu es et de ce que tu fais au quotidien. Alors, je suis une femme de 33 ans. Au quotidien, je suis en effet une personne engagée. Je pense que la notion d'engagement, c'est le fil rouge de ma vie. Au quotidien, mon entreprise prend forcément énormément de place, puisque d'abord, je suis encore au début, et en plus, j'ai la chance d'avoir pu créer justement une entreprise qui me permette d'allier vie personnelle et vie professionnelle, notamment au travers de l'engagement. Et pour le coup, au quotidien, je m'engage sur les questions d'égalité femmes-hommes. Je m'engage aussi dans tout ce qui concerne l'accès au droit. L'idée de fond de mon entreprise et de tout d'ailleurs mon parcours professionnel, c'est de rendre les notions d'égalité accessibles. Aujourd'hui, on voit que l'égalité hommes-femmes est importante. Même aujourd'hui, c'est peu pris en compte. Et c'est important qu'il y ait des voix fortes qui amènent ça au devant de la scène. Ton entreprise s'appelle Luce. J'aimerais que tu nous parles de l'idée. Comment t'es venue Luce et pourquoi ce nom ? En fait, au départ, quand j'ai commencé à travailler, j'étais vraiment sur les questions d'égalité, d'accès à l'égalité pour les familles, pour les femmes, pour les enfants. Et mon inquiétude, c'était la difficulté d'avoir accès à ça et de mettre, d'allumer, si tu veux, la lumière de l'égalité au sein des familles dans tous les pans de nos vies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir dans plusieurs langues à la notion de cette lumière, justement. Luce, Luceo, ça m'a semblé logique, ça venait du latin, ça m'amène à plein de choses comme ça. Et puis pour le coup, l'idée de rendre l'égalité accessible, c'est aussi d'avoir une forme de proximité avec les personnes que j'accompagne, avec les entreprises que j'accompagne, donc je recherchais vraiment un prénom aussi. Et pour le coup, Luce, c'est logique. Je suis quelqu'un, je pense, qui aime avoir un style un peu vintage, être un petit peu décalé. Luce, c'est un vrai vieux prénom. Donc pour le coup, tout ça a été très logique pour moi, d'allier la lumière, le vintage, des idées qui ne sont pas si nouvelles que ça. Le problème de l'égalité, c'est une question depuis qu'on est à la fin du néolithique. Donc toi et moi nés, tu n'es pas née. Et pour le coup, ce ne sont pas des idées nouvelles que celles qui concernent les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la façon dont on va pouvoir lui donner de la place dans l'espace public et aussi dans l'espace intime que sont les sphères de la famille, de la vie professionnelle. Et pour moi, avec cette importance que tout le monde peut s'y mettre, c'est-à-dire aussi bien les hommes que les femmes. J'ai parlé régulièrement avec toi, par ailleurs, de la notion d'être un allié, en tant qu'homme, du féminisme et autres. Et je crois profondément, comme tu le sais, à cette nécessité que les hommes puissent s'engager à nos côtés aujourd'hui, bien sûr différemment par rapport aux femmes, mais qu'ils puissent s'engager aussi et prendre leur place dans ces questions-là, notamment pour transmettre aux générations suivantes dont nous sommes toutes et aussi tous responsables. On en a parlé assez souvent ensemble. En tant qu'homme, on n'a pas le même rapport qu'une femme a cette égalité-là. On ne peut pas se mettre à la place d'une femme ? Alors pour moi, la différence entre les femmes et les hommes, elle est évidemment biologique. Et l'idée n'est pas de nier ça. En revanche, tout le reste est vraiment structurel et sociétal. C'est-à-dire que, dans la réalité, on pourrait avoir une égalité parfaite entre les femmes et les hommes si on sortait de ce qu'on appelle les stéréotypes de genre. C'est-à-dire faire la différence entre le sexe, féminin, masculin, et le genre avec les stéréotypes qui s'y rattachent. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, les hommes ne peuvent pas se mettre à la place des femmes, de même que les femmes ne peuvent pas se mettre à la place des hommes. En revanche, les hommes peuvent comprendre les problématiques, prendre leur part de responsabilité. Je pense notamment à un exemple très concret de celui de la charge mentale. Bien souvent, les femmes portent la charge mentale, même si on le voit dans les chiffres aujourd'hui. Les hommes font de plus en plus, en moyenne en France, participent de plus en plus aux tâches ménagères. La charge mentale, c'est l'ingénierie de la maison. Et je donnerai un exemple au travers de ça. Aujourd'hui, bien souvent, quand un couple hétérosexuel, femme, homme, veut inviter des amis à la maison, souvent l'homme pourra faire les courses, voire il pourra cuisiner bien sûr. Mais tout ce qui concerne l'ingénierie autour de ce repas va être géré à quasiment 100% par les femmes. Faire la liste de courses, inviter les amis, et on sait que ça peut prendre un temps important pour trouver une date, pour caler les choses, pour savoir qui ramène quoi, à quelle heure on vient, chez qui on fait ça. Ensuite, il y a la question de la liste de courses, il y a les courses, il y a ranger les courses, il y a organiser le repas, il y a mettre la table, choisir la nappe, toutes ces choses-là. Savoir ce qu'on va faire des enfants quand on a tous des enfants, comment on va les occuper sur ce temps-là. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce repas ? Est-ce qu'on est plutôt branché jeu de société ? Quel jeu de société on va faire ? Ce genre de choses. Cet exemple-là nous montre bien qu'encore actuellement, quand bien même les hommes participent de plus en plus aux tâches ménagères, sur la question de la charge mentale, ils restent encore aujourd'hui beaucoup plus passagers de l'avion que copilotes. C'est pour ça que sur toutes ces questions-là, il me semble important d'interroger les hommes sur leur place, sur la place qu'ils souhaitent avoir. Et s'ils souhaitent avoir réellement une place de copilote à la maison, ils ne sont pas là pour aider, ils sont là pour faire. Et c'est comme ça, à mon sens, dans tout, l'intérêt d'avoir ces questions-là, c'est... Tu vois, aujourd'hui, par exemple, je propose des ateliers à destination uniquement des hommes, donc non mixités. J'invite ces hommes, en groupe de 5 à 10, à venir réfléchir aux notions qui sont celles de notre jargon professionnel féministe, pas seulement la charge mentale qui est en train de passer dans le langage courant, mais par exemple la notion de privilège masculin. Comme tu le disais tout à l'heure, les hommes, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qu'on subit réellement en tant que femmes et des inégalités. Si on vient vous expliquer ces choses-là, vous pouvez les comprendre, c'est clair pour vous, et dans le quotidien, vous allez devenir acteur de ce changement. Si on reste dans un entre-soi où on part du principe que nous, on sait ce qu'on subit et qu'on ne vous le décrit pas alors que vous-même, vous ne l'avez jamais connu, comment pouvez-vous le comprendre ? On ne peut pas le comprendre et effectivement, pour faire écho à ce que tu dis, on a tous entendu cette phrase, et pas à me plaindre, mon mari m'aide. En fait, ce discours-là ne devrait plus être, et ne devrait plus être aidé, c'est pourquoi une femme aurait plus de charge mentale bien souvent. Les enfants à s'occuper et la maison à s'occuper également. On dit souvent que la femme a trois fois plus de charge mentale qu'un homme, et tu es là pour mettre ça en exergue et pour lutter contre ces pratiques-là qui sont aujourd'hui révolues. Ça passe évidemment par le fait de, si tu veux, les hommes et les femmes qui vivent actuellement dans ce monde, toi, moi et tous les autres, nous avons toutes et tous été construits dans une société patriarcale. Donc évidemment, nous-mêmes en tant que femmes, on nous a transmis des imagos qui viennent montrer le fait que nous devons avoir une forme de soumission. et donc on a nous-mêmes intériorisé tout ça et au quotidien, certaines femmes se disent contentes que leur mari aide. En réalité, ça revient à distribuer des cookies, comme on dit souvent en matière féministe, c'est-à-dire qu'en gros, il faudrait gratifier les hommes quand ils prennent leur place au sein du foyer, idem dans la vie professionnelle d'ailleurs. À mon sens aujourd'hui, ce fonctionnement-là avec des hommes qui disent qu'ils aident et des femmes qui se contentent d'un homme qui aide, c'est-à-dire qui est passager de l'avion et qui de temps en temps en gros peut servir un cocktail, cette réalité-là, c'est une notion d'un passage d'étape. Les femmes ont commencé à travailler de façon officielle en France dans les années 60 ou 70. Il y a très peu de temps finalement. Exactement. Elles ont intégré les codes masculins sans pour autant perdre la charge qu'elles avaient à la maison. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'hommes qui font des choses à la maison. On n'est pas encore dans une égalité parfaite, notamment en ce qui concerne l'ingénierie de la maison. De même au travail d'ailleurs, on laisse beaucoup des postes d'ingénierie, de tout ce qui va concerner un fonctionnement d'équipe, etc. à des femmes sans qu'elles aient forcément la reconnaissance ni par le salaire ni par le titre d'ailleurs. Et pour le coup, c'est tout ça qu'il faut venir changer. Et cette étape-là aujourd'hui où on va dire aux hommes c'est très bien, vous nous avez aidés, vous avez commencé à prendre votre part. Aujourd'hui, devenez copilote avec nous et vous verrez l'intérêt que vous allez avoir vous aussi à tout ça. Moi, mon travail d'aujourd'hui quand j'accompagne des groupes en non-mixité uniquement des hommes, c'est de leur montrer à la fois la réalité des femmes et à la fois ensuite de leur dire maintenant vous faites quoi et qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Parce que l'idée n'est pas de mettre dos à dos femmes et hommes. On a eu besoin de le faire dans l'EVAC féministe des années 60 et 70. Puis en 2020, on est à l'étape suivante. On entend beaucoup parler récemment dans l'actualité de non-mixité. Mais dans l'autre sens. Pourquoi aller sur cette non-mixité de genre et pas mettre tout le monde ensemble ? Est-ce que tu me parlais là-dessus ? Avec plaisir, parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement et j'aime beaucoup en parler. D'abord, moi, dans mon parcours, j'ai commencé à réfléchir aux notions d'inégalité entre les femmes et les hommes avec des femmes qui étaient ce que j'appelais à l'époque des vieilles féministes. Moi, j'étais adolescente. Je n'ai pas connu cette période où, par exemple, on s'est engagé pour avoir le droit de contrôler son corps, l'IVG, etc. Je suis arrivée après. Et de fait, j'ai récupéré la suite, si tu veux. J'étais beaucoup dans des endroits justement en non-mixité. Et puis ensuite, de par ma formation de travailleuse sociale, j'ai beaucoup travaillé surtout avec des femmes. Et quand je me suis intéressée à tout ce qui concernait la victimation des femmes, etc., je me suis dit que la notion de notre pouvoir, notre impuissancement, n'était pas assez forcément mis en avant. À partir du moment où on avait été victime dans quelque chose, on était forcément ensuite victime toute sa vie. Et à partir du moment où un homme avait pu être agresseur, il le serait toute sa vie. Et ce clivage-là me dérangeait. Mais en même temps, je suis consciente d'une réalité, une réalité très claire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec la non-mixité. C'est le fait que déjà, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des boys clubs en France à l'heure actuelle qui ne disent pas leur nom. Ce sont par exemple des labels où il y a des critères tels qu'évidemment, il ne peut y avoir que des hommes au final puisque ce sont les hommes qui tiennent en France notamment côté entrepreneuriat les cordons de la plupart des grosses entreprises. Sauf qu'en fait, ça ne choque pas les retrouvent entre eux. Ça ne choque personne voire même, ça ne choque pas la plupart des femmes. En revanche, à partir du moment où ce sont des femmes entre elles, on a peur qu'on complote. Alors si je peux me permettre de spoiler un peu l'affaire, en fait, on complote sur rien du tout. On fait les mêmes choses que les hommes entre eux au final et on fait les mêmes choses que quand on est tous et toutes ensemble. En revanche, sur les questions de travail autour de l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a des moments où la non-mixité est nécessaire pour que des femmes se retrouvent dans un espace dit safe et où elles puissent parler en toute liberté. Sans jugement, sans... Exactement. Et sans enjeu. À partir du moment où il y a un homme dans une pièce, il y a un enjeu potentiel parce qu'on a aussi été construite comme ça et où des hommes peuvent se retrouver entre eux pour parler des questions d'égalité avec une femme qui vient les accompagner à se détruire comme je le fais aujourd'hui pour que justement les hommes puissent se trouver dans un espace safe et où ils puissent dire des choses sans qu'ils se sentent là aussi jugés. Après, moi, mon travail aujourd'hui, c'est d'accompagner des hommes en non-mixité, des femmes en non-mixité, à la fois dans la vie personnelle, à la fois en sphère d'entreprise, c'est aussi ce que je propose. Par contre, il y a toujours un moment ensuite où on se retrouve ensemble en entreprise parce que l'idée n'est pas de créer des espaces artificiels. Et tu l'auras remarqué, dans la vraie vie, dans le vrai monde, il y a des hommes et des hommes ensemble. Tout à fait. Donc c'est important, notamment en sphère professionnelle, de faire avancer les hommes sur certains sujets, les femmes sur d'autres. Les femmes, on va être plus sur la capacité d'oser, l'empouvoirment féminin, etc. Et les hommes, plus sur le fait de faire la place aux femmes et d'être conscients de leurs privilèges pour ensuite que ces privilèges-là, ils puissent les mettre en place sans paternalisme, à la fois pour eux-mêmes et à la fois pour les femmes dans l'entreprise, notamment des hommes en position d'encadrement. Et de fait, ensuite on remet tout le monde ensemble une fois que tout le monde a travaillé et là on vient parler de la même chose. On a les mêmes mots, on a le même socle idéologique, si je peux dire ça comme ça, politique, puisqu'on a toujours dit que le privé est politique, la relation entre les femmes et les hommes est politique. Donc je n'ai aucun souci à dire qu'au quotidien, ce que je fais est très politique. Si je résume la pensée, ce n'est pas forcément une mixité de genre, être entre femmes ou être entre hommes. On le voit aussi, je prends l'exemple de groupe Facebook, vous avez des groupes d'entrepreneurs, parce que les gens vont un peu plus loin en se comprenant et en ayant les mêmes problèmes, les mêmes objectifs. L'important, comme tu disais, c'est de ne pas s'arrêter là et puis après, de réunir tout le monde ensemble, pour en parler. Ça fait combien d'années que tu as créé Luz ? Alors j'ai créé Luz depuis quasiment deux ans maintenant. Après, dans la réalité, sur tout ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes et les notions justement de sortir de ces places de victimation d'un côté, d'agresseur de l'autre et de tous les clichés stéréotypes de genre qu'on peut avoir, j'ai commencé dès 2006 en travaillant comme éducatrice spécialisée auprès d'adultes qui présentaient des déficiences intellectuelles ou des troubles psychiatriques et qui vivaient en couple. Donc en fait, toutes ces questions-là, elles viennent forcément se confronter aussi à la pathologie, à la difficulté, au handicap. Ensuite, un peu malgré moi, je suis rentrée à l'aide sociale à l'enfance à Paris. Et pas un peu malgré moi, je suis rentrée à l'aide sociale à l'enfance, mais un peu malgré moi, j'ai commencé à travailler aussi sur ce sujet-là parce que j'ai été amenée à travailler dans des situations où il y avait justement des placements d'enfants, notamment suite à des violences conjugales et des féminicides. Et c'était des sujets que je connaissais peut-être un peu moins bien, notamment le féminicide, je n'y avais pas été confrontée. Et ayant été confrontée à ça à diverses reprises, j'ai dû me former autour de tout ça sur comment on accompagne justement une famille dans ce cadre-là, que ce soit au niveau judiciaire, social et autres. Et très rapidement, en fait, ce fil rouge qui a toujours été pour moi la notion d'engagement et celle d'égalité femmes-hommes, au final, je l'ai saupoudré un peu partout dans ma vie professionnelle, avec finalement le constat qu'on travaillait beaucoup sur la victimation, on accompagne de plus en plus enfin les femmes, notamment dans les situations de violences de genre, sur la victimation, mais pas forcément ni sur l'avant, ni sur l'après. Et donc, ça me semblait important, comme je te le disais, d'évoquer ces questions d'égalité par le prisme de l'accessibilité, c'est peut-être ça ma déformation professionnelle des ducs à la base, et c'est aussi pour ces raisons d'ailleurs que je siège au Conseil de l'Europe depuis 2016 pour une OING, d'ailleurs on était en session la semaine dernière, l'idée là aussi c'est de pouvoir rapporter à différents niveaux d'échelle, donc comme tu le vois, la proximité dans la vie personnelle et professionnelle, aussi une autre échelle de proximité parce que je suis conseillère municipale dans mon village à Dyrinon, là aussi en Finistère, après à des niveaux plus élevés encore le département, la région, l'État évidemment, et puis depuis 5 ans maintenant au niveau du Conseil de l'Europe, parce qu'au final ce sont des sujets très intimes qui tiennent à la construction de la personne qu'on est, notre identité personnelle, notre éducation, les valeurs qu'on nous transmet et qu'on a envie de transmettre ensuite, et en tant qu'individu qui va forcément devoir par la suite s'intégrer dans un monde, dans différents mondes, professionnels et personnels, et donc c'est tout ce chemin-là, c'est toutes ces étapes-là au sein desquelles moi j'ai envie d'être présente avec mon entreprise aujourd'hui, mon cabinet de conseil, mais surtout sur la question de donner le pouvoir aux femmes et aux hommes de penser de façon beaucoup plus égalitaire parce que pour moi ce qui est important au final c'est la notion de liberté et le pouvoir de choisir, d'agir et de contrôler sa vie et de pouvoir bien vivre ensemble, c'est ça la liberté. On sent aujourd'hui la légitimité que t'as à faire ce que tu fais et la légitimité que t'as à en parler, comme je disais au début, tu es quelqu'un d'engagé, de passionné sur ce que tu fais, ça se voit, est-ce qu'il y a un événement qui a pu faire basculer ton parcours ? Est-ce que tu veux nous le partager ? En fait, deux choses me viennent en tête, le premier qui est plutôt inaugural, c'est-à-dire que qu'est-ce qui m'a fait penser aux notions d'égalité ? C'est d'abord plutôt en creux par le prisme de l'aspect injuste, parce que quand j'étais petite, mes parents faisaient le même métier, conduisaient des bus tous les deux et je me suis rapidement rendu compte, en CP, en fait, j'ai commencé à poser des questions à mes parents, pourquoi ma mère ne subissait pas la même violence de la part des usagers que mon père dans le travail ? Pourquoi ma mère, elle était aussi discriminée parfois dans son métier par ses propres employeurs et collègues ? Pourquoi elle subissait des réflexions alors qu'il faisait la même chose ? Et c'est là que mes parents ont commencé à m'expliquer les inégalités que subissent les femmes dans la vie professionnelle, notamment dans des métiers dits encore assez masculinisés. Ma mère, elle travaillait dans un endroit où il y avait plus de 500 hommes et deux femmes. qui avait de la pression et par les usagers, les personnes qui agressent plus les femmes que les hommes et puis aussi au sein du métier, au sein de son centre par la hiérarchie, les propres collègues, les propos sexistes, les blagues vaseuses et tout ce que tu peux imaginer qui peut se passer dans un espace très masculinisé dans les années 80-90. Donc ça, c'est le premier aspect et mes parents là-dessus, ils ont été extrêmement ouverts. Ils m'ont offert tous les bouquins que je voulais, ils m'ont donné à penser, ils ont toujours répondu à toutes mes questions. quand ils se sentaient limités, ils m'orientaient vers des personnes qui leur semblaient disposer d'une certaine expertise. J'ai passé, je pense, mon enfance dans les bibliothèques, etc. parce que c'était vraiment des sujets qui m'intéressaient profondément avec donc cette question inaugurale. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de travailler comme éducatrice spécialisée pendant un peu plus d'une dizaine d'années et ensuite d'intégrer un syndicat de cadres. Et au sein de celui-ci, j'ai découvert la réalité du sexisme, la réalité aussi d'une agression de la part d'un collègue d'un autre syndicat, le non-soutien, la pression aussi parce que je venais de passer la trentaine, la pression, non pas par ma famille pour le coup, mais par l'extérieur, de tout ce qui concernait la reproduction, c'est-à-dire tu es une femme, tu as 30 ans, tu es résumé à ton utérus. Oui, le cadre logique de la pensée unique, c'est que normalement on est humain et on doit se reproduire. C'est malheureux de devoir suivre un cadre qui nous est prédéfini depuis l'enfance. Tout à fait. Pourquoi suivre une voix plutôt qu'une autre ? Pourquoi cette voix-ci serait meilleure qu'une autre ? Chacun est libre d'avancer comme il l'entend, comme il le veut. Avec son temps, avec ses valeurs et en fait, les femmes, à partir de 30 ans, de toute façon, j'avais une amie féministe qui me disait tu verras Marine, à chaque décade, on a une nouvelle problématique puisque le féminin est par essence problématique pour les médecins, pour les politiques, etc. Et c'est vrai qu'à 20 ans, tu es cervelée, à 30 ans, tu dois faire des enfants, à 40 ans, tu vas être en retard parce qu'il faut que tu t'occupes de tes gosses donc tu n'es pas employable, à 50 ans, tu es ménopausée donc on l'a déjà sortie, tu seras forcément plus lente au travail, à 60 ans, tu es bonne achetée puis alors en fait, après, concerne par exemple le cancer du sein, la mammographie est remboursée en France jusqu'à 74 ans parce qu'après, en fait, si tu as un cancer du sein, ça ne m'intéresse pas les pouvoirs, c'est moins grave. Et d'ailleurs, je reparlerai prochainement dans une chronique aussi de la santé bikini, c'est-à-dire le fait qu'on va beaucoup s'intéresser à la santé des femmes sur ce qui concerne les parties du corps cachées par un bikini puisque ce sont les femmes, elles vont être vraiment vues par le prisme de tout ça et puis tout le reste alors que nous aussi, on dispose d'un cœur, d'un pancréas et d'un estomac sera beaucoup moins bien diagnostiqué. Les hommes sur ce point subissent eux-mêmes d'ailleurs des inégalités de santé. Tu sais qu'à l'heure actuelle, un homme sur quatre qui va se faire une fracture après 65 ans, on ne va pas lui proposer un test de dépistage de l'ostéoporose partant encore aujourd'hui du principe que l'ostéoporose est une maladie féminine, ce qui est pourtant absolument faux. vous, messieurs, vous êtes autant sujet potentiellement à l'ostéoporose que nous, femmes, sachant qu'aujourd'hui, les femmes fument quasiment autant que les hommes et que c'est aussi un facteur de risque. Donc, quand on parle des notions d'égalité et aussi par le prisme des inégalités, ça concerne les femmes mais en fait, ça concerne les hommes également. d'où l'importance que, messieurs, vous puissiez aussi vous saisir de ces questions pour vous-même et puis pour les femmes que vous aimez puisque quand on est un homme, on a forcément des femmes ou des filles autour de soi auxquelles on tient de même qu'en tant que femme, on a forcément des hommes ou des petits garçons auxquels on tient autour de nous. Et c'est ce lien-là qui soit filial, amical, en tout cas ce lien humain qui fait qu'on est tous et toutes responsables des questions d'égalité à mon sens aujourd'hui à la fois pour soi et à la fois pour ceux qu'on aime. C'est des choses que je ne savais pas et sur le côté médical. Je reviens sur ton parcours et des personnes que tu as pu rencontrer dans ta vie. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir seul, professionnel ? Ma réponse va te surprendre évidemment puisque je vais te dire que non. Je blague. Non mais clairement je crois que personne ne peut se construire seul. Je veux dire, il est évident que les êtres humains sont des êtres sociaux y compris dans l'aspect professionnel. Si on reprend l'exemple de la serre ici, moi j'avais un grand bureau chez moi, j'avais un grand confort et j'aurais pu travailler comme ça. Sauf que dans la réalité, mon entreprise, je ne me voyais pas continuer à la faire dans ma chambre. On a besoin de contact social. pour évoluer, pour avancer. Exactement. De rencontrer des gens qui ne font pas du tout le même métier que moi parce que c'est aussi de là que ça vient. Cette question d'émulation, c'est rencontrer des gens qui vont mettre un peu des gifles intellectuellement. Ce n'est peut-être pas pour rien que toi et moi on est en train d'échanger aujourd'hui. Ton métier est mien ? Non, absolument. Rien à voir. Dans l'idée, rien à voir sur le papier. Au final, chaque fois qu'on a l'occasion, toi et moi, on discute, on vient se questionner, on pense l'un à l'autre sur des sujets. Tiens, ça, je vais poser la question à Erwan et toi, tiens, je vais poser la question à Marie. Ça amène des réflexions et de se confronter, confronter ses idées à d'autres personnes. Ça fait mûrir d'autres idées et si on était seul tout le temps, on n'aurait pas ce recul-là. En fait, quand on est dans notre bulle et quand on avance tout seul, on n'a qu'une seule vision mais qui peut être biaisée par notre inconscient et par notre cerveau qui nous dit oui, c'est la bonne idée. D'autres personnes vont dire tu devrais faire ci différemment peut-être, suivre d'autres voies. Effectivement, l'humain est fait pour être entouré de personnes. Je crois qu'il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne peut pas exister tout seul. C'est-à-dire que si je monte un cabinet de conseil et que je suis seul tout le temps, ça n'existe pas. Le deuxième aspect, c'est la question de l'émulation intellectuelle. Un cerveau seul ne sera jamais aussi brillant que 5, 6, 10 cerveaux ensemble. Moi, j'ai fait le choix aujourd'hui de monter une entreprise au sein de laquelle je suis seule parce que j'ai toute ma vie travaillé en équipe et que là, j'avais aussi besoin d'être seule. En revanche, j'adore faire des collabs avec plein de gens, réfléchir avec plein de gens. Quand j'ai des idées, souvent, j'ai autour de moi un petit groupe que j'appelle mon groupe de confiance. Le lapsus, c'est intéressant. Mon groupe de confiance qui sont des personnes à qui je vais pouvoir raconter les 5 000 idées que j'ai par jour et qui vont me dire certainement qu'il y en a 4 999 qui sont nuls. Et ces personnes-là, entre guillemets, elles ont le droit de me le dire parce que je leur fais confiance. Elles m'accordent la même confiance de leur côté. par contre, si j'ai une bonne idée, elles vont toujours être extrêmement bienveillantes, sorores, fraternelles et elles vont me pousser à fond pour que je réussisse. Donc, il y a aussi la nécessité de faire des belles rencontres qui vont permettre de sortir de son syndrome de l'impostrice ou de l'imposteur parfois, de sortir aussi de ses limites en termes d'estime de soi parce que quand tu crées ton entreprise, tu traverses des phases de doute extrêmement importantes et contrairement à la vie salariée ou fonctionnaire, tu n'as pas d'équipe derrière toi pour te sous-tendre les choses, pour les tenir pour toi. Tout est retenu par tes petites épaules et parfois, tu passes par plein de phases. Tu as certainement dû passer par là, toi aussi. Le fameux syndrome de l'imposteur ou l'impostrice aussi. J'aimerais bien avoir ton idée là-dessus. Qu'est-ce que pour toi ça évoque ? Est-ce que tu as toi-même eu ce syndrome-là et puis qu'est-ce qui t'a fait te dire « Non, je suis légitime à ce que je fais et puis je ne suis pas une impostrice ? » Je crois que la première chose qui m'a fait sortir de mon syndrome de l'impostrie, c'est d'où je tire ma légitimité, c'est mes études parce que toute ma vie j'ai fait des études, repris des études parce que je pense que c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin d'être très stimulée intellectuellement, de sortir constamment de ma zone de confiance. Donc, il y a cette question-là. Ensuite, il y a mon expérience professionnelle. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai commencé à travailler à 18 ans, j'ai eu la chance de pouvoir répondre à énormément d'opportunités professionnelles et d'avoir eu beaucoup de confiance de la part de personnes autour de moi qui m'ont proposé des postes, qui m'ont proposé des opportunités. Donc, au final, on revient à la question aussi de tout à l'heure sur les rencontres. Ma vie professionnelle est émaillée de belles rencontres et de personnes qui ont pu me valider par l'extérieur, c'est-à-dire en me disant Marine, ça j'aime bien ce que tu fais mais je pense que tu peux faire plus. Moi, j'ai cette idée-là pour toi. Est-ce que ça te dit qu'on essaye ? Et au final, ces personnes, elles te font sortir ta zone de pseudo-confort parce que tu n'es pas forcément très confortable et donc petit à petit du syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Pour ça, je renverrai quand même sur cette notion spécifique à nos auditrices et nos auditeurs à mon compte LinkedIn sur lequel j'écris régulièrement des articles. Tu le mettrais en lien dans la description. J'ai mené en décembre dernier une étude informelle évidemment sur 150 personnes, femmes et hommes et j'ai écrit au suite à ça un diptyque d'articles sur spécifiquement le syndrome de l'imposteur et de l'impostrice et j'ai aussi... Oui, oui, je me rappelle l'avoir vu et parcouru. C'est une question importante. T'as un point de vue très intéressant. Effectivement là-dessus, je le mettrai en description. Tu m'as offert une super transition à une prochaine question. Est-ce que tu veux nous raconter une rencontre qui a pu changer, bouleverser ta vie ? Alors pour le coup, tu vois, immédiatement me vient un collègue, la rencontre, l'échange que j'ai eu avec un collègue au Conseil de l'Europe qui était directeur de plusieurs écoles de travail social dans le sud de la France. Il m'a proposé qu'on déjeune ensemble et il voulait m'embaucher et me donner vraiment carte blanche dans ces écoles. Sauf que j'avais déjà le projet à l'époque de m'installer à Brest et il ne s'est pas du tout vexé. Il m'a vraiment poussé dans cette idée-là en me disant de toute façon il faut aller là où notre cœur nous porte. Et moi, ça faisait 13 ans déjà que j'avais envie de m'installer à Brest qui est une ville pour laquelle j'ai eu le coup de foudre en 2006. Et donc, j'ai commencé à chercher une maison ici et il m'a donné des contacts. Le contact notamment du directeur adjoint d'une école de travail social ici à Brest avec un père, Gilles Allière, dont je tiens à parler. Et cette école a été finalement mon premier client quand je me suis installée. Et vraiment, j'ai pu... Comment dire ? Cet échange m'a permis de me sentir, pour revenir à ce qu'on disait avant, légitime. C'est-à-dire que si quelqu'un venait me chercher, venait me débaucher, ça m'a fait réfléchir à ma vie professionnelle et ça m'a fait me dire qu'en fait, à chaque fois que j'ai suivi un nouveau chemin professionnel, c'est parce que quelqu'un avait vu pour moi plus que ce que moi je voyais de moi, quelqu'un m'a dit je pense que je suis sûre que tu peux faire tel truc, tu ne veux pas essayer ? Et moi, avec mon sens du challenge, même si je n'avais pas totalement confiance en moi, je me disais que si cette personne-là pensait que je pouvais le faire, alors certainement je pouvais. Et la question au fond, pour moi, c'était est-ce que je vais prendre du plaisir intellectuel à ce nouveau challenge ? Si oui, j'y vais à fond. Oui, se faire challenger par d'autres personnes, c'est important. Et là, tu viens de donner un exemple vraiment concret de est-ce qu'on pourrait réussir seul ? La réponse, je pense. Et non. Ceci dit, ça tend une perche intéressante à nos auditeurs et auditrices qui pourraient être intéressés pour venir te parler de leur propre expérience, notamment s'ils ne sont pas d'accord avec le consensus qu'on a tous les deux. Tout à fait. Donc n'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter également. Je mettrai le mail où on peut me contacter. Et puis, on a envie de, si vous avez envie de faire comme Marine, répondre à mes questions. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on subit des échecs, des réussites. Est-ce qu'on peut parler de réussite et d'échec ? Comment on a été élevé aussi souvent dans l'enfance ? On nous dit, l'école également, on nous dit, t'as réussi, t'as pas réussi. Mais est-ce que vraiment, des fois, de faire un échec, finalement, on a pour nous l'impression d'avoir réussi ? Quels sont, toi, les critères qui te font dire, tiens, aujourd'hui, j'ai réussi ça et demain, ça a moins bien marché. Pour moi, c'est un échec. Et est-ce que, toi, tu parlerais de réussite et d'échec ? Alors, je vais prendre tes questions dans le désordre. Ça fait beaucoup de questions. Non, non, mais c'est super. Au contraire, ça me permet de donner des réponses larges. Alors, pour le coup, je pense que oui, c'est important quand on est indépendante, indépendant, d'oser se dire que quelque chose a été un échec. En général, c'est bien le faire dans notre société. Mais de se dire aussi que quelque chose, on a réussi. Et pour le coup, même si ça dure trois secondes, d'être un peu fier de soi, ce qu'on a souvent plus de mal à faire, parce qu'on va attendre la validation par l'extérieur. Or, quand tu démarres ton entreprise, c'est important de savoir ce que tu sais faire et d'oser aussi savoir tout ce que tu ne sais pas faire. Soit tu vas le déléguer, soit tu vas l'apprendre. Et souvent, ce sera les deux, d'ailleurs, sur des choses différentes. Donc, moi, des échecs, j'en ai connu plein. Moi, je m'attends à en connaître plein d'autres. Et c'est important pour moi, dans ce moment-là, d'arriver à poser le mot dessus, parce que c'est ce qui va me permettre d'en tirer des leçons. Tu sais, c'est la notion de la gestion de projet, le post-mortem du projet. Tout à fait. Qu'est-ce qui a foiré ? C'était tel truc ? Pourquoi ? Voilà pourquoi. Et donc, qu'est-ce que j'en fais ensuite pour pouvoir, par la suite, reprendre ce même canevas initial de projet, mais changer les éléments qui ont fait que la première fois, ça avait foiré ? Donc, l'échec, ça peut sembler une lapalisade de dire ça, mais c'est extrêmement constructif. D'ailleurs, j'entendais il y a quelque temps un podcast dans lequel il y avait Julien Sévelec, celui qui a construit la grande maison, notamment à Brest, un espace de coworking, qui parlait beaucoup de cette notion d'échec. Et en fait, j'ai trouvé que sa façon de parler de l'échec, elle faisait du bien aux gens qui foirent et qu'il faudrait qu'on puisse tous et toutes assumer nos échecs, non pas comme la fin de quelque chose, mais comme une étape vers un autre truc, un truc qui sera forcément vachement mieux. Ensuite, sur la notion de la réussite, ça me semble très important qu'on puisse se dire soi aussi, soi-même, là, ce que j'ai fait, c'est super, même si parfois, ce n'est pas grand-chose. Il y a certains jours, j'ai plus de mal à travailler que d'autres, c'est notre biologie, notre physiologie aux uns et aux autres. Si on était tout le temps au top, ça serait bien, mais sauf que ça ne se passe pas comme ça. Exactement. Pour le coup, les jours où j'ai entre guillemets moins de courage, en tout cas, c'est comme ça que je me le dis puisque je peux être malheureusement parfois assez jugeante en moi-même, les jours où je me dis là, j'ai un peu moins de courage, parfois juste envoyer ce mail que je dois envoyer depuis dix jours que je n'ai pas fait. Exactement. Passer cet appel. Parfois, ça va être négocier des grosses choses et parfois, c'est juste téléphoner à quelqu'un alors que je ne me sens pas super à l'aise pour le faire. Et dans ce moment-là, quand je raccroche, je me dis, là, j'ai assuré. C'est de se donner des petites chutes de dopamine. Pour en revenir sur les échecs, moi, ce que je pense, ce que développe beaucoup Fabien Olicard dans un de ses livres, Le bonheur est caché dans un coin de notre cerveau. La vie qu'on a eue est jonchée d'échecs. Quand on a appris à marcher, on ne s'est pas levé tout de suite du jour au lendemain et on a marché directement. On est tombé plusieurs fois et c'est grâce aux échecs qu'on a eus qu'on a réussi à progresser. Et il ne faut pas prendre un échec comme quelque chose de mal, comme quelque chose de pas bien. Fabien Olicard prend cet exemple-là. Si vous avez un génie qui sort d'une lampe et qui vous dit quel vœu tu veux et si vous dites je veux réussir tout du premier coup de toute ma vie, finalement, est-ce que la vie aura un sens ? Est-ce que ce sera rigolo de réussir tout du premier coup ? On n'apprendra pas finalement puisque si on résume un échec, c'est un apprentissage pour aboutir à quelque chose qu'on veut. Et ça, ça demande, à mon sens, pouvoir réagir à l'échec pour en faire quelque chose. Ça demande d'être construite ou construite avec une certaine humilité mais d'avoir aussi quand même un espèce de petit socle d'estime de soi pour que cet échec ne nous semble qu'une étape plutôt qu'il nous démolisse. Tu vois, concrètement, en temps de mon entreprise, si je m'étais arrêtée au premier échec, ma boîte, elle aurait duré trois jours. Sûrement. Je crois qu'on a tous ce même constat. Et pourtant, regarde, on s'en sort bien au final. Oui, c'est plutôt pas mal mais aussi le rapport à l'échec pareil dans tout. Le rapport à l'échec aussi est beaucoup la vision des autres. Parce que, comme on l'a dit, on fait beaucoup de rencontres dans notre vie et si on écoutait vraiment tout le monde sur les conseils, on n'avancerait pas loin parce qu'ils vont juger par rapport à leur façon de penser. Tout à fait. Leur propre grille aussi de valeur, la façon dont ils vont voir les choses. C'est aussi pour ça que le parcours de l'entrepreneur, de l'entrepreneur, de quelqu'un qui démarre seul, on est aussi obligé de se construire notre propre socle de valeur, de ce que c'est la réussite, de ce que c'est l'échec. Moi, à chaque fois que je réussis quelque chose, je relativise souvent en me disant finalement, si j'ai réussi à le faire, c'est que ce n'était pas si difficile que ça. Et puis, la fois suivante, on va me proposer une autre chose et je vais me dire maintenant, c'est trop dur pour moi sauf que mes proches vont me dire mais pas du tout, vas-y, essaie, tu verras. Et ils me disent toujours si tu choires, tu auras appris quelque chose. C'est ça. Pour résumer, c'est en faisant des échecs qu'on apprend à réussir. La finalité, c'est quand même le succès, de réussir quelque chose qu'on a projeté. J'aimerais que tu reviennes en arrière. Au tout début, quand tu as voulu, que tu as eu l'idée de Luce, tu ne savais peut-être même pas que ça s'appellerait Luce. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme conseil ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux donner un conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer, qui a une idée et qui se dit c'est trop dur, je n'y arriverai pas ? Mon premier conseil, ce serait, mais tu vois, là aussi, c'est vraiment à l'aune de ma propre grille sur les choses. Donc, ça pourra ne pas concerner plein de gens. Mais mon premier conseil, ce serait d'écrire une liste de ce qu'on considère comme étant nos dix points faibles, transposables dans la vie professionnelle, évidemment, et nos dix points forts. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes, je les fais travailler autour de ça, notamment sur ce qui concerne la prise de parole en public, l'empuissancement de façon générale. On se rend compte que trouver dix points faibles dans la sept ce que tu trouves facilement, vraiment. Trouver dix points forts, notamment des compétences transversales, c'est-à-dire utilisables dans la vie professionnelle. Quand tu en trouves cinq, tu es déjà super chère et ça t'a pris du temps. Donc, ça montre bien qu'on n'est pas construit et construit pour voir les choses positives de soi-même. Pour moi, ça, c'est la première chose. Ensuite, d'écrire beaucoup. Pendant dix ans, j'ai eu un carnet dans lequel j'écrivais toutes mes idées, tout ce que j'aurais envie de faire, tout ce que j'aurais envie de mettre dans mon entreprise. Ensuite, ça m'a permis de barrer des choses que je ne pourrais pas faire pour diverses raisons et j'ai fini par choisir et calibrer exactement mon cabinet de conseil en fonction de ce qui me semblait le plus pertinent, le plus stratégique et puis aussi le plus en lien avec la réalité du monde géographique, politique, de l'ancrage, de la vie que moi j'avais à ce moment-là et de ce que j'avais envie de faire et clairement, en 2010, quand j'ai commencé à penser à Luce et à écrire autour de tout ça, il est évident que l'entreprise que j'imaginais n'est pas du tout la même que celle que j'ai créée ensuite en 2019 parce qu'entre-temps, le monde a changé et moi aussi et c'est parfait. Donc pour moi, le premier conseil, c'est d'écrire et aussi vraiment de faire une espèce de checklist sur soi-même parce qu'ensuite, tu vas pouvoir t'appuyer sur ce socle-là. Quand tu sais que tu es quelqu'un de super organisé, tu te dis, là je sais que là-dessus, je n'aurai pas d'inquiétude mais peut-être que mon point faible, c'est que je peux être parfois un petit peu rigide. Dans ce cas-là, je vais m'entourer de personnes qui seront un peu plus sur un mode créatif, un peu plus entre guillemets bordélique et ces personnes vont m'amener à réfléchir et à me dérigidifier aussi dans ma conception. Donc c'est toujours l'importance d'avoir des gens autour de soi, évidemment, qui vont venir t'apporter une forme de complémentarité. Aujourd'hui, moi j'adore travailler par exemple avec l'ancienne présidente de la SER, parce que justement on est très complémentaires, on n'a pas les mêmes compétences, la même expertise professionnelle mais en même temps quand on est ensemble, j'ai envie de dire qu'il se passe toujours mille trucs et que ces mille trucs, à chaque fois, il va en accoucher un projet intéressant, un truc constructif qu'on aura vu chacune et qu'on aura créé par le prisme de nos propres fonctionnements, limites et points forts. Donc si on résume bien, ayez toujours un carnet sur vous parce qu'on va penser à des choses mais si on ne note pas l'idée qu'on a eue, on n'y reviendra pas et si ça se trouve, ça sera l'idée qui fera qu'on réussira et se dire ah oui, c'est ça que je veux faire. Le conseil numéro un, noter, prenez un carnet, noter et faire une introspection sur soi et savoir nos points forts, nos plus blessés. Est-ce que tu peux nous conseiller un livre ? En ce moment, il y a un livre qui m'a passionné dernièrement qui s'appelle Le coût de la virilité. de Lucille Peitavin et le sous-titre de ce livre, c'est Ce qu'on gagnerait si les hommes étaient élevés comme les femmes. Au final, c'est un livre extrêmement intéressant. Tu vois, moi, dans ma démarche de professionnel, ça fait partie des livres qui me manquaient d'avoir des chiffres sur ce que ça coûte, la façon dont on va nous élever selon des stéréotypes de genre et donc élever les hommes pour être plus sur la violence, sur ceci, dans la réalité, aujourd'hui, tu vois, notre gouvernement nous parle d'un plan de relance de 100 milliards. Ce que coûte à la justice les hommes en France, alors qu'ils sont que 48% de la population, c'est 95,2 milliards d'euros par an. Un homicide, ça coûte à la société 3 millions d'euros, si je veux dire, vraiment très concrète et très froide, si je peux dire ça comme ça, très pragmatique. Donc, pour le coup, ce livre, il me semble extrêmement intéressant. Après, si je veux être dans quelque chose de plus libre accès à tout le monde et plus large, il y a le livre de Margot Collet qui s'appelle Le féminisme pour les nuls dans, tu sais, la collection Nya Nya pour les nuls. Ce livre, il est vraiment génial. Il retrace l'aspect historique, tous les termes importants. Je mettrai en lien d'ailleurs dans la description. Il donne plein de playlists, de bouquins, de livres, etc. et c'est vraiment accessible à toutes, à tous, y compris à des adolescentes et adolescents et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de leur parler parce que l'avenir, ce n'est pas moi, c'est eux. Aujourd'hui, on est dans une société où le numérique est présent partout. D'ailleurs, j'en sais quelque chose puisque j'en fais mon quotidien d'aider les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, le numérique t'apporte au quotidien ? Alors aujourd'hui, au quotidien, déjà, pour l'instant, je n'ai pas de site internet et je suis en train de travailler sur cette question mais donc, j'utilise de fait beaucoup les réseaux sociaux spécifiquement Facebook, Instagram et LinkedIn qui sont accessibles facilement pour moi et pour lesquels j'ai commencé à faire des formations, etc. Justement, pour que ça me soit accessible parce que ça n'est pas naturel du tout pour moi d'aller sur les réseaux sociaux. C'est une autre façon de penser, c'est une autre façon d'agir. Exactement. Ce que j'aime, c'est l'aspect de la réflexion autour de tout ça, ta ligne éditoriale, ça, ça me parle. L'aspect technique en soi, c'est vraiment au-delà de ma compétence. C'est pour ça que je m'entoure de personnes qui, elles, savent faire parce que pour le coup, tu vois, là-dessus, je suis obligée de déléguer. Je ne sais pas tout faire et ça aussi, c'est important que je puisse me le dire. Donc, il y a ça. Après, en termes de logiciels ou d'applications, je ne sais pas comment on peut appeler ça mais j'utilise énormément Canva pour créer justement des éléments de... C'est une application web effectivement sur le web uniquement. Ça, c'est quelque chose qui est simple d'utilisation que tu peux rapidement prendre en main pour faire des choses simples là aussi. Donc, je suis plutôt à l'aise aujourd'hui avec cet outil et je le trouve dans sa version gratuite. C'est la seule que j'ai pour l'instant mais je le trouve plutôt ludique. Je l'utilise également pour faire beaucoup de graphisme. Même les pros l'utilisent. Ils utilisent aussi Photoshop pour des choses un peu plus complexes mais avec la magie de Canva, c'est qu'on passe pour un graphiste sans lettre qui a souvent des modèles prédéfinis. Après, si on veut aller un peu plus loin, il y a beaucoup plus de modèles dans la version payante. On peut faire des équipes autour de Canva pour réduire le coût. Pour la petite info, c'est un logiciel qui est à 12,90 par mois. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire sans ? Aujourd'hui, en tout cas, je fais le choix de ne pas faire sans sur tout ce qui concerne ma communication parce que pour le coup, je ne suis pas du tout douée en dessin, en graphisme ou autre et pour tout dire, je n'aime pas trop ça. Moi, ce que j'aime, c'est les mots, c'est écrire. En fait, Canva, ça me propose plein de choses pour pouvoir traduire mes mots en images, en dessin. Plein d'idées. Oui, c'est génial. Il y a des templates qui sont très bien faits, qu'on a le droit d'utiliser commercialement, etc. Aujourd'hui, tu verras à quel stade de l'entreprise que tu as créée ? Pour moi, aujourd'hui, je suis dans la seconde étape, c'est-à-dire que je ne suis plus débutante. Je suis en train de créer vraiment mon groupe de clients, on va dire, régulier et je suis même dans une étape, je suis en train de me rapprocher de la troisième étape qui est celle où je vais vraiment créer des outils spécifiques en plus de ceux que j'ai déjà créés. Là, je vais pouvoir passer l'été à faire ça et je suis en train de m'ouvrir aussi à d'autres choses. C'est-à-dire que la spécificité aussi de mon parcours, je crois, tu vois, un de mes points forts, c'est ma capacité à rebondir. C'est-à-dire que quand je suis face à une difficulté, je vais trouver quelque chose pour pouvoir fabriquer un truc. Donc aujourd'hui, avec justement mon ami Linnia, on est en train de créer un label dont je reparlerai par la suite pour pouvoir avoir quelque chose qui va concerner vraiment nos spécificités à nous. Je n'en dirai pas forcément plus pour l'instant. Ce n'est pas encore le temps. Mais tu vois, par exemple, il y a des labels que je n'ai pas pu intégrer. Ce n'est pas grave, je vais créer le mien. Il y a des endroits où je n'ai pas pu bosser. Ce n'est pas grave, je vais créer autre chose pour être toujours très occupé intellectuellement parce qu'entre début, mon cerveau ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, j'ai la possibilité de faire ça parce que je n'arrivais pas forcément à faire avant. Et sur ce temps personnel, je suis vraiment totalement dans le perso. Mais par contre, le reste du temps au sein de ma boîte, je ne m'interdis rien, je n'ai aucune limite. Je peux tout imaginer. Je ne peux pas tout faire, mais je peux tout imaginer. Et ça, finalement, ça crée une espèce de cercle vertueux pour moi qui fait qu'aujourd'hui, clairement, l'entrepreneuriat, c'est exactement ce qu'il me faut aujourd'hui à l'instant. C'est quelque chose d'assez magique au niveau personnel et au niveau liberté. L'entrepreneuriat, il y a bien d'autres choses qui font que l'entrepreneuriat est compliqué. Je suis le seul moteur de ma réussite. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent. Par contre, ce qui fait que ça réussit, c'est qu'on ne voit pas seulement cet aspect-là qui est l'aspect positif. La médaille a aussi un revers. Et ce qui fait, d'ailleurs, qu'on accepte de subir ou de gérer le revers de cette médaille, c'est justement ce qui est la liberté importante, notamment quand on est des personnes assez créatives, j'ai envie de dire, l'entrepreneuriat permet vraiment de créer plein de choses et de dépasser beaucoup, beaucoup de limites. Ceci dit, mon idée n'est pas du tout de mettre dos à dos, là encore, de mettre dos à dos l'entrepreneuriat et la vie salariée. Je crois qu'on est tous et toutes faits et faites pour des choses différentes et aussi à des moments différents de notre vie. C'est-à-dire, il y a des moments où, évidemment, j'avais envie, mais je sentais que ça n'était pas le moment où que moi, je n'étais pas totalement prête à passer ce cap-là et je l'ai fait vraiment quand je me suis dit, là, c'est OK, tu y vas, tous les voyants possibles sont au vert et ceux qui sont au rouge, de toute façon, ceux-là resteront au rouge encore pour un certain temps. Donc, je les mets de côté et je saurais, entre guillemets, jouer avec au sein de mon engagement entrepreneuriel, je saurais jouer avec ces limites-là. C'est comme ça que je le pense aussi. Je vais te demander juste, Ber, encore une nouvelle fois un retour arrière sur ton parcours. Est-ce que tu as des choses dont tu es fière d'avoir fait ? Je crois que je suis, au final, fière de tout mon parcours professionnel et de tout ce que j'ai fait dans ma vie parce que chacune de ces choses-là m'a conduite, là, aujourd'hui, devant toi. Et donc, forcément, il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup de moments où, sur l'instant, je n'étais pas fière de moi par contre, j'ai toujours pu conserver mon sens éthique, ma capacité à, parfois, être en colère, en tout cas, ma capacité à voir l'injustice et aussi mon envie de continuer à me battre contre, me battre en étant vraiment sur un mode, évidemment, activiste, militant, mais pas que, en tout cas, en étant toujours dans quelque chose de très constructif. C'est-à-dire que, quand je dis que quelque chose ne va pas, ce n'est pas juste pour se plaindre, cette partie-là ne m'intéresse pas, sinon, j'aurais créé une entreprise sur un cahier de doléances, par exemple. En revanche, j'ai vraiment envie de construire des choses et je crois que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent m'a conduite là. Donc, je ne peux rien renier de mon parcours, y compris des moments qui, peut-être, ont été plus douloureux, plus difficiles, et notamment des moments de grande remise en question ou des moments où j'ai vécu aussi une forme de harcèlement moral dans un de mes postes. ce temps-là m'a permis de voir que si ces personnes qui me harcelaient étaient réellement les seules à dire des choses aussi horribles que ça de moi, ça voulait dire qu'autour de moi, j'avais certainement un nombre incalculable de personnes sur lesquelles je pouvais m'appuyer qui étaient géniales et au final, j'avais tellement l'habitude qu'elles soient là que je ne le voyais plus. Donc, je me suis appuyée sur elles en externe, je me suis appuyée sur ma peine en interne et tu vois, même ça aujourd'hui, je te dis ça parce que j'en suis sortie, évidemment, intellectuellement et dans ma vie, mais même ça, finalement, ça a été constructif. On ne peut pas changer le passé. Donc, il vaut mieux reporter cette énergie sur le futur et les projets futurs. C'est très compliqué à l'entendre. Il faut toujours aller de l'avant. On n'a aucune manette. On ne peut rien changer. Il faut vraiment dépenser cette énergie pour aller de l'avant. Merci d'avoir échangé sur ce sujet. Imagine-toi dans Dian, tu te vois où ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu changes totalement de ce que tu fais ? Je ne pense pas. Pour tout dire, dans 10 ans, je me vois toujours à Brest, mais toujours voyageant un peu partout en France et en Europe pour ma vie professionnelle et dans le monde entier de façon générale pour moi-même. Je me vois toujours à Brest parce qu'ici, c'est chez moi. Comme on dit, ici, c'est Brest. Oui, ici, c'est Brest, exactement. Dans 10 ans, j'aurai 43 ans. je me vois ayant construit ma vie personnelle parce que c'est vraiment un élément important pour moi aujourd'hui. Enfin, c'est un sujet pour moi parce qu'enfin aussi, j'ai la personne qu'il faut. Après, dans ma vie professionnelle, j'imagine que Luce se sera bien développée, que Luce existera toujours sous une forme ou une autre. J'aimerais évidemment par la suite pouvoir embaucher des gens parce que je crois que quand on se situe dans une idée d'entrepreneuriat, il faut aussi petit à petit qu'on pense avec d'autres personnes et moi, je n'ai pas du tout envie de rester dans quelque chose où je porte tout, où j'incarne tout. Je pense qu'il faut au bout d'un moment se décaler un peu de sa personne et puis se décaler un peu de son ego aussi. Au début, une entreprise, ça se construit beaucoup sur l'ego. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, je peux faire, qui je peux être, qu'est-ce que je peux incarner et puis au bout d'un moment, tu te décales forcément un petit peu de ça. Donc, dans 10 ans, Luce sera bien développée, j'aurais pu construire aussi à côté et je pense que je serai toujours ici parce que je crois que je ne peux pas vivre sans Brest. En fait, depuis 2006, je n'ai pas pu vivre sans Brest. Je venais tous les week-ends. Je travaillais à Paris et je voyageais un peu partout mais pour le coup, j'ai senti qu'ici, c'était mon ancrage et je ne vois pas comment j'arriverais un jour à me lasser de ce petit bout du monde. Mais après, est-ce qu'on est obligé avec tout ? On revient en numérique aujourd'hui, on peut travailler. Enfin, tout dépend du travail, bien sûr, si c'est du travail manuel en usine. C'est compliqué de faire un salon télétravail mais dans nos métiers aujourd'hui, on peut le faire un peu de n'importe où finalement. Et puis, Brest, on a la 4G, on a la fibre, on a pour certains noms mais si je vous assure, on a la fibre, on a tout. Tout à fait. Et puis, je trouve que le finistère, c'est là où tout commence, c'est là où tout se termine parce que c'est la fin de la Terre mais la fin de la Terre, elle nous emmène forcément vers autre chose. Donc, je ne peux pas imaginer ma vie réellement ailleurs que dans ce bel ancrage-là où je peux me baigner tous les jours, toute l'année, si je veux, avant d'aller au travail. c'est quand même un travail. Il faut avoir une combi quand même. Je pense, non ? Je ne sais pas. Non ? Enfin, forcément. La température de l'eau, ce n'est pas évident. Oui, mais je suis de Gherbourg à la base, donc elle me semble chaud ici. OK. Merci pour cette projection. Maintenant, je vais te demander de faire un travail encore plus difficile, c'est de te projeter à la retraite. Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais un peu cette espèce de complexe de jeunisme là où je ne pensais jamais à la retraite. Et justement, en échangeant avec toi à un moment, tu avais fait un article où tu m'avais posé cette question. Et sur le moment, j'étais un peu embêtée pour te répondre. Une interview, une interview effectivement comme celle a écrite. Et en fait, sur le moment, j'étais un peu embêtée pour te répondre, sauf qu'au final, ça a déclenché, tu vois, c'est toujours comme ça les rencontres, ça a déclenché cette réflexion. Et avec mon conjoint, aujourd'hui, on a le projet de s'installer, alors lui, il a déjà vécu, mais à Tahiti, quand on sera vieux, ce qui arrivera pour lui avant moi. Je quitterai Brest, pour le coup, mais pour un autre beau projet et pour quelque chose qui arrivera dans quand même très longtemps. Donc, j'ai le temps de changer d'avis à peu près 5 millions de fois d'ici là. C'est l'intérêt d'avoir la trentaine aujourd'hui, c'est que tu as l'impression que tu peux encore tout imaginer parce que tu as le physique qui suit. En même temps, tu peux aussi tout abandonner parce qu'il y a forcément un autre projet derrière. Maintenant, la retraite, ça me semble quelque chose d'important. Quand j'étais étudiante et autre, je me suis beaucoup engagée contre diverses réformes de retraite sur un plan plus politique. Je n'hésiterai pas à le refaire au besoin parce qu'il me semble qu'en effet, au bout d'un an, l'être humain a le droit de se poser un peu et de récupérer les lauriers financiers et autres, quels qu'ils soient, de tout ce qu'il a fait dans sa vie pour lui-même, pour les autres, pour l'entreprise, pour notre État, etc., pour notre société. Sachant que là-dessus, je vais ramener un petit point un peu plus militant. en tant que femme, on sait que les femmes à la retraite, alors les femmes, évidemment, gagnent moins que les hommes en moyenne. On le sait à poste égal, à diplôme égal. Ce qu'on sait moins, c'est qu'arrivée à la retraite, les femmes ont, en général, une retraite de 40% inférieure à celle des hommes. Donc je me prépare à ce que potentiellement mon pouvoir d'achat soit bien moindre par rapport à celui de mon conjoint et des hommes autour de moi. C'est pour ça que je continue aujourd'hui, dans la trentaine, à m'engager fortement sur les questions d'égalité, justement pour que le jour où moi, je viendrai à être à la retraite, je souffre moins d'inégalités de traitement en ce qui concerne le salaire de ma retraite que ma mère, ma grand-mère, etc. On voit que cette évolution est quand même en marche, grâce à des personnes comme toi notamment. Je pense qu'on va y venir. Maintenant, comme je disais, ça va être... Les femmes viennent de perdre 30 ans dans tout ce qui concerne les possibilités d'arriver à l'égalité salariale avec les autres. C'est-à-dire qu'on était à 2085, on vient de perdre 30 ans, rien qu'en un an. Ça te montre à quel point cette phrase qui dit « N'oubliez pas qu'il suffira d'une crise, etc., etc. » de Simone de Beauvoir, elle est totalement vraie. Elles ont perdu du pouvoir, mais les femmes en ont perdu encore plus. Et c'est le principe même d'une structure sociétale qui reste à l'heure actuelle inégalitaire, d'où l'importance, en effet, comme tu dis, qu'il y ait des gens comme moi, si on peut dire ça comme ça, d'où l'importance qu'il y ait aussi des gens comme toi qui réfléchissent à ces sujets de façon plus indirecte, c'est pas le cœur de ton métier, mais qui donnent aussi la parole à des personnes engagées comme moi qui peut-être ont un discours qui peut sembler un peu lisse ou pas extrémiste comme on dit encore aujourd'hui, même si je suis d'accord avec aucun de ces deux termes, mais en tout cas un discours qui, je l'espère, est concret, pragmatique, avec des possibles pour la suite et avec une réflexion constructive autour de tout ça avec cette idée qu'il faut qu'on y travaille tous et toutes ensemble. Je pense que la réflexion dans ces sujets-là, quel qu'elle soit, le discours, le dialogue avec des personnes qui sont pas forcément tout le temps d'accord non plus, comme on l'aide, il y a des choses qu'il y a des discordances, ça c'est pas très grave. Sinon tu parles avec toi-même dans le mot avant. Voilà, voilà. C'est pas forcément très constructif. En tout cas, merci pour toute cette part de vie que tu nous as fait découvrir ton métier, tes projections, tes retours en arrière. Merci beaucoup de m'avoir invité ici dans ce tiers-lieu. Est-ce qu'avant de conclure, tu voudrais ajouter une dernière chose ? Je voulais te remercier déjà aussi de donner cette place à des entrepreneurs et entrepreneurs. Comme je te le disais, je pense que le principe du podcast est quelque chose qui peut être accessible à toutes et tous aujourd'hui. Donc, dans mon idée d'avoir des choses accessibles et de la question de l'accessibilité, ça fait totalement sens. Après, je pense vraiment beaucoup que... Je pense que c'est important de parler de la notion de responsabilité individuelle et d'engager les femmes et les hommes aujourd'hui qui se posent des questions autour de ce thème de l'égalité femmes-hommes à me contacter pour qu'on puisse en parler et qu'on imagine les choses ensemble, une fois de plus. Ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Je disais beaucoup cette expression, on emploie souvent Tout seul, on va plus vite. Tout seul, on va plus vite mais ensemble, on va plus loin. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Une nouvelle fois, c'était super sympa d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, où doivent-ils aller ? On me trouve facilement pour l'instant sur LinkedIn, soit sur la page de mon entreprise, donc LUS, conseils et formations. Je mettrai également les liens dans la description. Soit sur mon page directement et puis aussi sur Facebook, pareil, sur ma page pro et sur mon compte Facebook Marine Bruno. Merci Marine pour tout. Merci à toi. A une nouvelle fois. A bientôt.